Le marché d'une superficie totale de 6 hectares est construit sur une aire de 26 000 m2 et comprend 3067 espaces de vente, dont 2 943 étals, 81 boutiques, 12 restaurants, 11 boucheries, 9 poissonneries, 11 magasins ainsi que des bureaux administratifs, des installations sanitaires et un système de sécurité incendie assurant son animation et son dynamique. C'est un grand soulagement pour les marchands de ce marché régional de Glasoué. Ce nouveau joyau a été mis en service mercredi 28 août 24 en présence de 4 membres du gouvernement, des députés, des maires et des cadres du département des collines. La réalisation de cette infrastructure marchande résulte de la vision du président de la République qui ambitionne moderniser les échanges commerciaux du pays. Aujourd'hui, nous marquons un tournant dans l'histoire de Glasoué avec l'ouverture de ce marché moderne qui représente un investissement significatif du gouvernement béninois. Cette infrastructure moderne et fonctionnelle est conçue pour accueillir de manière optimale les marchands, avec des installations adaptées qui incluent des espaces de vente variés pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques. L'ouverture de ce marché vient soulager les femmes dans l'exercice de leurs activités économiques. Le maire de Glasoué a exprimé toute sa réponse au président Patrice Talon pour l'attention qu'il porte à la commune des marchés communs. C'est un rêve, un rêve longtemps caressé, qui a duré, mais qui s'est enfin réalisé grâce à la détermination du président Patrice Talon et des partenaires au développement, à savoir la coopération suisse à travers le PDIM et son bras opérationnel, la SNV. A ce titre, je réitère du haut de cette tribune ma profonde gratitude au gouvernement du Bénin et à son chef, le président Patrice Talon, à la coopération suisse, mais également à la SNV et à tous les autres acteurs qui ont contribué à la réalisation de cet ambitieux projet. Le marché de Bominan est un marché régional qui est fréquenté par des usagers en provenance de tous les départements du Bénin et des États voisins du Nigeria et du Togo, en l'occurrence. J'aimerais rassurer toutes les autorités ici présentes que le décor qui se présente tout autour du marché sera réglé les jours à venir. Oui, la mairie va s'impliquer, bien évidemment, sous le leadership de l'ANAGEM et de sa directrice. Nous serons à leur côté pour les appuyer, faire la sensibilisation qu'il faut. Aujourd'hui étant un jour de fête, beaucoup de choses ont été tolérées. Cet investissement du gouvernement vise à valoriser la ville de Glazoué, un pôle de mobilisation et de transaction par excellence des produits agricoles. Dans sa nouvelle configuration, ce marché est prêt à faire face aux défis et opportunités actuelles. Mesdames et Messieurs, chers commerçants et commerçantes, ce joyau vous appartient. Il est conçu pour vous permettre de développer vos activités dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes les principaux acteurs de ce marché et à travers votre travail quotidien, vous contribuerez non seulement à la prospérité de vos familles, mais aussi à l'économie de notre région et de notre pays. Je vous encourage donc à faire bon usage de cette infrastructure, à l'entretenir, à la valoriser pour qu'elle reste un moteur de croissance pour notre région. Je souhaite que ce marché soit un symbole de réussite, de prospérité, de développement pour Glazoué et surtout d'ambition pour tous. Ce projet de modernisation de ce marché ambitieux témoigne, là aussi, de notre engagement, de l'engagement du gouvernement à promouvoir un commerce inclusif, compétitif et durable. Ces investissements ne sont pas qu'un simple acte économique. Ils représentent, et plusieurs orateurs l'ont rappelé tout à l'heure, la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour un bénin prospère, où chacun a les moyens de réussir. Le marché de Glazoué, dans sa nouvelle configuration, est prêt à accueillir les défis et les opportunités de ce siècle, à offrir aux commerçants un cadre sécurisé et moderne, pour exercer leurs activités, et aux consommateurs, une diversité de produits issus de nos terroirs et d'ailleurs. C'est pour ça que j'appelle encore une fois à écouter attentivement les conseils du ministre de l'Agriculture tout à l'heure. Je tiens ici à exprimer ma profonde attitude et celle du gouvernement à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Les équipes techniques du cadre de vie, du commerce, des finances, en passant par chaque travailleur qui a mis son cœur à l'ouvrage. Vous avez tous contribué à ce succès collectif. Votre travail acharné est le reflet de notre détermination commune à faire du Bénin un modèle de développement pour toute la sous-région. La réalisation de cette infrastructure vient s'ajouter à la liste des œuvres du département qui portent la signature du président Patrice Talon, révèle le maire Gilles Arrondolo. 1. La gouvernance locale avec la loi numéro 20-21-14 du 20 décembre 2021 important cause de l'administration territoriale en République du Bénin qui régit désormais efficacement le fonctionnement de l'administration locale. 2. En matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement avec la réalisation de grands barrages pour résorber de façon définitive dans notre commune la périlleuse question d'accès à l'eau potable. 3. Les pistes rurales et le transport avec le renforcement du FADEC Piste Rural 4. La santé avec la mise en œuvre effective de la nouvelle politique de santé communautaire où des agents de santé qualifiés sont recrutés, formés, dotés de moyens et sont répartis dans tous nos arrondissements avec des relèves communautaires présents pour intervenir dans tous les ménages. 5. L'état civil avec l'installation dans toutes les mairies d'un démembrement de l'ANIP 6. Le numérique et la digitalisation pour faciliter l'accès aux services publics 7. La sécurité avec la multiplication des commissariats de police et le renforcement 7. Les liétants de l'air effectif et du matériel roulant 8. La jeunesse et les loisirs avec la création et la prise de dispositions nécessaires pour rendre fonctionnelles les unités locales de promotion de l'emploi dans toutes nos communes. Dans la liesse populaire, les communautés du département des collines, des têtes couronnées et des acteurs politiques se sont mobilisés à la cérémonie d'inauguration pour manifester leur reconnaissance au gouvernement représenté par une forte délégation ministérielle avec à sa tête le ministre d'État chargé du développement Abdoulaye Biotchani. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada